Avec cette crise sanitaire et par conséquent à la fermeture du Club Med à Cap-Sicrine, plus de 180 femmes maraîchères qui vendaient habituellement leurs produits au Club Med n'avaient plus cette source de revenus. Conscients que nous devons participer activement au développement local, la Fondation Club Med a décidé d'acheter une partie de leur production. Nous devons faire des légumes et des fruits agroécologiques. Nous devons faire des légumes et des fruits agroécologiques. Nous devons faire des légumes et des légumes, mais nous devons faire des légumes et des légumes. La Fondation Club Med n'auraient pas un produit et nous devons faire des légumes et nous devons faire des légumes. Nous devons faire des légumes. L'appui d'Agri-Sud et du CEPAS vise à améliorer les compétences techniques des maraîchers. Nous accompagnons ce projet par la mise à disposition de 660 bouteilles de bilis, donc une bouteille par panier. Et c'est un projet noble puisqu'il va participer à renforcer la résilience des familles. Chaque semaine, on reçoit les légumes qu'on va reconditionner en panier de 15 kilos environ qu'on va redistribuer aux 30 familles. En parfaite collaboration avec les représentants des villages, on a pu vraiment recenser les familles les plus précaires qui vont bénéficier de ces paniers alimentaires. La Fondation Club Med n'auraient pas appels mais qui peuvent changer d'or la fatigue, donc ça reste que la fin de la pub. Merci. Sous-titrage MFP.